Amis lecteurs, amis du Congo, aujourd'hui nous recevons le représentant permanent du parti lombiste unifié Palou Obénelux, messieurs Alain Kisengo. Messieurs Alain Kisengo, bonjour. Bonjour Cheikh Fita. Votre parti a fêté ses 50 ans il y a peu et qu'est-ce qui a le plus marqué cet anniversaire ? Merci pour la question. Par rapport au cinquantenaire du parti, le parti n'a pas fêté mais le parti est en train de fêter les 50 ans de son existence. Donc nous sommes en pleine année jubilaire du Palou. Le parti a été créé le 22 août 1964. Au 22 août 2014, nous avons totalisé 50 ans comme vous l'avez souligné. Mais nous avons la direction politique du parti a estimé que les festivités devraient être étalées sur une année pour que nous ayons le temps pour marquer cette histoire, pour notre peuple, pour savoir, pour que le peuple comprenne quel est le fondement du parti, pourquoi le Palou a été créé. C'est ainsi sur toute l'année 2015 ici, jusqu'à nous allons chuter le 22 août 2015, qui sera la date qui va marquer la clôture des festivités du cinquantenaire. C'est à l'occasion que tous les Congolais seront associés à la fête et tous les amis du Palou. Heureusement, Dieu merci que ça coïncide avec notre admission ou adhésion à l'international socialiste. Donc, ça sera une grande fête des partis progressistes à travers le monde et nos invités viendront de partout. Mais qu'est-ce que ça marque la fête ? C'est toute une longue histoire. Le Palou, s'il faut l'histoire, on ne la falsifie pas, il faut la dire vraie. Et le deuxième parti, avec l'ANC en Afrique du Sud, ce sont les deux grands partis et les anciens partis du continent. Donc, au Congo, le Parti le Moumiste signifié Palou s'est toujours présenté comme étant les grands de l'unité nationale. C'est ainsi qu'à chaque occasion, depuis sa création, il a toujours milité pour que finalement cette unité-là ne puisse être garantie ou ne peut être concrétisée qu'en revenant sur la légitimité ou la légalité ou l'établissement de l'état des droits au Congo-Kinshasa. Et vous comprendrez que les festivités ont été marquées par quoi ? Le Palou a voulu associer à cette fête toute la couche de la société congolaise. C'est ainsi que nous avons organisé les ateliers, c'est-à-dire les conférences avec les différents thèmes qui ont été exploités. Nous avons eu plus de 90 intervenants lors de ces ateliers. Et sur les 90 intervenants, plus de 40 étaient venus des associations civiles, d'autres partis politiques, de l'opposition comme de la majorité. Ceux qui font partie de la majorité présidentielle, c'est-à-dire nos alliés au pouvoir. Donc, tout le monde est intervenu pour que nous puissions voir ensemble quel est notre cheminement, où en sommes-nous depuis notre indépendance, 54 ans après l'indépendance et 50 ans après la création du Parti le Moumiste signifié. Où en sommes-nous ? Qu'est-ce que nous avons fait de notre indépendance ? Évidemment, le Palou, je ne dirais pas que le Palou a dirigé pendant 50 ans. Le Palou n'est au pouvoir que depuis 7 ans, c'est-à-dire nous sommes encore dans la majorité au gouvernement. Mais c'est après les élections de 2011, 2006 plutôt, que le Palou a participé au pouvoir, a commencé à participer au pouvoir. Donc, notre bilan par rapport au cinquantenaire, ce n'est pas le bilan du cinquantenaire. Le cinquantenaire se justifie par les combats. Nous avons voulu remettre le pouvoir au peuple, parce que le Palou a toujours crié « Pouvoir au peuple ». C'est notre slogan et notre devise, c'est quoi ? Le peuple vaincra. C'est-à-dire que c'est un parti qui a opinion sur rue, parce que nous avons, nous sommes notre ancrage populaire. Donc, c'est le parti qui veut toujours qu'il remet toujours le peuple au devant. Et chaque fois, nous avons toujours dit « Il faut toujours recourir au peuple ». C'est pourquoi tout notre combat, qui reste, qui a été depuis 1964, l'orée création du Parti de l'Ombie signifiait jusqu'à ce jour, c'est toujours d'aller vers le peuple, c'est-à-dire que le pouvoir doit venir du peuple, les élections, si vous voulez bien. Bien, merci, M. Alain Kisingo. Vous avez dit que vous êtes au pouvoir. Comment analysez-vous votre bilan dans la participation de la gestion de la République ? Merci. Notre bilan, il faut le situer d'abord, avant de parler du bilan du Palou, il faut d'abord se poser la question, je disais tout à l'heure, le fondement du Palou même. Qu'est-ce que nous voulions ? Le Parti de l'Ombie signifiait que le premier bilan que le peuple congolais doit retenir à ce jour, le cinquantenaire du Palou, c'est d'abord l'unité nationale. Le Palou avec son chef, les camarades, les secrétaires généraux, le chef du Palou, Antoine Kisinga, depuis les années 60, après le coup d'État de M. Mobutu du 5 septembre 1960, quand il a évexé illégalement le premier ministre Patrice Emery Lumumba, les nationalistes ont convenu qu'ils devraient se retrouver ensemble et que le combat devrait être le combat de tous les nationalistes pour reconquérir la légitimité du peuple. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Depuis lors, nous voulions qu'il y ait des élections au Congo. Nous savions bien que les élections ne seront pas parfaites, mais il faut absolument qu'on organise les élections et qu'en remettant le pouvoir au peuple, que nous devrions bien progresser et que nous devrions résoudre les vrais problèmes du Congo. Les bilans, maintenant, nous avons, depuis les années Mobutu, Kisinga était dans la clandestinité, il n'est retourné au pays que le 7 février 1992. Et juste après, les temps qui ont suivi, nous sommes allés en conférence nationale souveraine. Les discours du Palou étaient cohérents et restaient les mêmes. Il faut les élections. Nous devons aller aux élections, même avec un gouvernement de fête de M. Mobutu, mais il faut les élections, c'est-à-dire remettre la parole au peuple, le pouvoir au peuple qui se choisissent ses dirigeants légitimes. Et après la conférence nationale, on ne nous a pas compris, nous sommes allés, il y a eu d'autres rencontres au niveau national, et le Palou n'a jamais joué la politique de la chaise vide. Il dit toujours, là où on parle de l'intérêt du peuple, il faut y aller. Parce que le vrai problème, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de partition du pays, qu'il n'y ait pas ceci, et qu'il y ait toujours que nous puissions sauvegarder ou maintenir l'unité de notre pays, l'intégrité territoriale. Le Palou a répondu à tous les rendez-vous, de Saint-City, partout, nous avons fait cela. Et maintenant, nous sommes aux affaires, comme je l'ai dit au début, depuis 2006. À la suite, nous sommes aux affaires, ce n'est pas parce que le Palou a gagné les élections, mais nous sommes aux affaires parce que le Palou a signé un accord pour soutenir un candidat, des deux qui étaient en face pour le second tour. Le Palou, le candidat, Antoine Guizenga, n'avait pas gagné les élections en 2006. Il s'est placé troisième, finalement. Il est apparu comme l'arbitre, qui devait départager les deux autres, c'est-à-dire Jean-Pierre Memba et le président Sontag-Joseph Kabila. Et nous avons choisi le camp de Joseph Kabila tout simplement parce qu'il fallait sauver l'unité nationale. Parce que la partition qui s'est profilée à l'horizon, le pays était sous la voie de l'éclatement, les deux blocs se dessinaient Est-Ouest. Et la sagesse d'Antoine Guizenga, c'est comme en 1960, il a toujours veillé à ce qu'elle unitait soit maintenue. Il s'est dit, il faut se dépasser, il faut se faire violence, mais il faut choisir l'essentiel, et l'essentiel pour nous, c'était l'unité nationale. Ça, c'est déjà un acquis, c'est un bilan déjà positif, le fait d'avoir sauvé l'unité. Aujourd'hui, je vous dis, il y a des analystes, il y a des gens qui nous parlent qu'effectivement, si à ce moment-là, Guizenga n'avait pas ce choix-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui, le pays serait où. Mais quant au bilan comme tel, nous avons dirigé dans un gouvernement de coalition, c'est-à-dire que ce n'était pas le projet de société, c'était le programme du palais qui était appliqué, mais un programme d'un gouvernement de coalition qui avait comme chef de l'exécutif, en réalité, c'est le président qui a été élu au niveau de ce flage universel au niveau national, qui avait un projet à lui que le gouvernement devait appliquer. Mais Guizenga est arrivé aux affaires pendant que le pays était pratiquement en déficit. Donc, quand Guizenga est nommé et qu'il s'est premier ministre le samedi 30 décembre 2006 et le 24 février 2007, l'investiture de son premier gouvernement, comment se présentait le pays à ce moment-là ? Donc, le Congo, pour tout le monde qui sait la situation de notre pays, vous dirait que le pays était en faillite, en récession même, c'est-à-dire quoi ? Sans production, avec un budget de moins de 1 milliard de dollars. Le Congo, si grand qu'il est, avec tout ce que nous disons de la potentialité des richesses, n'avait jamais atteint un budget de 1 milliard. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que le pays était mal géré. Il n'avait pas de volonté politique de faire mieux que ça. Alors, le pays était en affaires prudentes. Le 1 plus 4 est allé à Guizenga un déficit terrible pour le trésor public. Alors, il fallait absolument faire quelque chose. Au-delà de l'unité nationale que nous continuons toujours à prêcher ou nous continuons toujours à brandir comme ingrat acquis de notre bilan jusqu'à présent. Parce qu'au moins, nous sommes unis. Le pays est unis. Il n'y a pas de partition. Nous avons sauvé l'unité nationale. Il y a d'autres réalisations qui ont été faites. Rappelez-vous que, si vous voulez bien, je vais vous parler de, par exemple, rien que pour le gouvernement Guizenga, qu'est-ce qu'on a connu ? L'accroissement des investissements publics et privés. L'amélioration de l'environnement des affaires. C'est grâce à cette amélioration du climat des affaires que certains investisseurs ont commencé à revenir timidement. Nous avons eu l'amélioration du cadre macroéconomique, la stabilité monétaire, la réduction sensible des déficits publics, l'augmentation des salaires des agents de l'État. Vous vous rappelez que, quand Guizenga arrive aux affaires, comment se présentait la situation pour les salaires ? Un fonctionnaire congolais, à l'époque, quand Guizenga arrive aux affaires, un fonctionnaire congolais touchait combien ? Presque 385 francs congolais. Jusqu'à ce que Guizenga a tout fait, on a arrangé... 380 ou 38 000 ? Non, 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 non. C'est les fonctionnaires, si vous voulez bien, les SMIC. Oui, les SMIC. Ok, ça va, c'est bon. Les SMIC, comme on dit, nous disons ici dans les pays civilisés, les SMIC, c'était des 834 francs congolais. Et Guizenga a tout fait par la volonté et les mécanismes qu'il a mis en place. On a fait passer les SMIC à 35 000 francs congolais. Vous imaginez des 834 francs congolais à 35 000 francs congolais pour les SMIC. Ça, c'était un acquis de Guizenga. On a stabilisé la monnaie. Il n'y avait plus de prestations de francs congolais. Nous avons... On a augmenté les salaires des agents de l'État. Nous avons assaini le secteur public, les fonctionnaires. Donc, ce qu'on a... On disait, donc, il y a des fonctionnaires fictifs et tout ça. Guizenga a tout fait. On a assaini tous ces... Les paiements de bourses d'études. Ce qui n'avait jamais existé. Moi, j'ai étudié à l'université de Lubumbaché. J'avais une bourse d'études. Dans les années... Fin des années 80, jusqu'au début des années 90, j'étais à la Kassaka. J'avais une bourse d'études. Mais cela n'avait plus jamais existé au Congo. Et quand Guizenga revient, avec cette volonté-là, parce qu'il sait qu'il faut investir sur la jeunesse, on a remis la bourse d'études. On a fait ce qu'on a appelé pour la révisitation des contrats léonais. Vous vous rappelez que tous les secteurs miniers étaient bradés pendant la période de 1 plus 4. Donc, il a fallu la volonté, le courage politique de quelqu'un pour qu'on puisse révisiter certains contrats. Pas tous. Ce n'était pas facile, mais au moins, ça a été dit. Les budgets de l'État, je disais, sont passés en termes de milliards. Depuis 1960, Mboutou a fait des boules économiques avec la GKM, avec tout ce qu'on a connu pendant la Deuxième République. Jamais les budgets de l'État congolais n'avaient atteint 1 milliard. C'est Kizenga qui arrive au pouvoir avec un peu de discipline qu'il a instaurée dans le système public, comme je disais, assédissement des milliers d'affaires. Et puis, tout ça, il a pu présenter son premier budget de 2 milliards de dollars. Ce qui était incroyable pour les Congolais, c'était ce qu'il n'y a jamais vu. Et puis, Kizenga a tout fait. Quand nous avons mis un ministre du Palou qui était à la justice, le camarade Georges Mensah, il a fait libérer beaucoup de prisonniers qui sont restés pendant des années, des années non jugés. Donc, on a fait libérer les prisonniers. L'achèvement des travaux des infrastructures routières nationales 1, nationales 2, les paiements des arrières des salaires de fonctionnels, le lancement des grands travaux des voiries urbaines, la modernisation des services douaniers, la maîtrise des effectifs des agents de l'État, j'en ai parlé, la réhabilitation des circuits bancaires. Quand Kizenga arrive aux affaires au Congo, il n'y avait que 4 banques. Mais quand Mouzito sort et Kizenga part, il lègue la primature à Matata, plus de 30 banques privées ou commerciales qui sont. Et, bon, ils ont, non seulement cela, Kizenga va faire signer le 17 septembre 2007, l'accord qu'on appelait l'accord avec les Chinois. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand Kizenga prend le pouvoir, je disais que les caisses étaient pratiquement vides. Alors, il a demandé, mais qui peut nous aider ? Le Congo était pratiquement une affaire prudente. Il a fallu, si c'était vraiment dans d'autres pays, il a fallu au moins un plan maraîchal pour sauver le Congo. Kizenga a fait appel, il a dit, mais qui peut nous aider ? Alors, les Occidentaux tournaient les puces, une personne ne voulait monter à la maison, on nous observait pour dire qu'on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur gouvernement. Et c'est alors que nous avons, les Chinois ont répondu à notre appel et courageusement, Kizenga a accepté, c'est le gouvernement Kizenga qui a signé l'accord avec les Chinois. Et c'est cet accord-là qui a engendré ce qu'on appelait la politique ou le programme gouvernemental des cinq chantiers. Tout est parti de cet accord-là parce que le moyen dont on avait besoin, le moyen, les Chinois nous ont apporté le moyen. Oui, je ne dis pas que tout était parfait, il y a eu beaucoup d'imperfections, peut-être il y en a qui en ont tiré leur profit, tant mieux, mais au moins, pour l'essentiel, les travaux sont très faits et ont été réalisés pendant ce temps-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Quand Kizenga parle de la primature, il a démissionné, évidemment, c'est encore là aussi un autre bilan, comme nous disons que le panneau c'est moins dans le Congo, c'est-à-dire que c'est l'éclairage, c'est le modèle. Nous avons montré encore un bel exemple, une bonne culture de démission. Quand ça ne va pas, vous sentez que les choses ne marchent pas, vous vous retirez. Kizenga a démissionné et ça a été salué, même, j'étais ici en Belgique, mais je vis tous les jours où je suis en Afrique, il y a un premier ministre et donc ce vieux-là il démissionne, il dit que bon, non, non, ça va, pour les raisons des poids, le corps ne suit plus le volume de travail, il a démissionné et Mouzito, parce que l'accord prévoyait que les palots devraient toujours avoir la main pour diriger la primature. C'est ainsi, on a choisi un autre cadre du parti, Adolfo Mouzito, qui était alors ministre du budget, c'est-à-dire un cadre chevronné qui avait l'expérience, c'était un ancien inspecteur des finances et qui connaissait bien les rouages économiques du Congo, un monsieur très intelligent et qui avait pris la prémature. Alors, Mouzito arrive, il s'est dit, il dit quoi ? Il avait comme mission devant les parlements lors de l'investissement du nouveau gouvernement, Mouzito s'est fixé la mission, il dit, restaurer l'autorité de l'État, mettre fin à la guerre à l'Est, mettre en œuvre les cinq chantiers initiés par le président Kabila et assurer l'accès aux services sociaux de base. Et si vous avez bien suivi, parce que les Congolais oublient vite, les premiers voyages que Mouzito a effectué à l'intérieur du pays, c'était à l'Est. Et c'est là où il est allé découvrir que les soldes des soldats, les soldes des soldats qui étaient au front étaient détournés, les soldats étaient mal payés et ainsi de suite. Donc, parce que tout le monde s'est dit, pourquoi cette guerre ne finit pas alors qu'il y a tant d'argent qui sort du trésor public ? Mouzito est allé à l'Est, il a sillonné tout l'Est et il est revenu avec un résultat câblant pour dire que les soldats n'étaient pas bien motivés et leurs soldats étaient détournés. Au-delà de ça, qu'est-ce qui va se passer ? Mouzito va maintenant se mettre au travail pour les grands défis qui étaient sur sa table, c'était quoi ? Le point d'être relevé consistait à l'achèvement de l'initiative des pays pauvres très endettés qu'on appelait IPTE. Parce qu'il fallait absolument remplir certaines conditions des institutions financières internationales pour obtenir l'annulation de la dette extérieure du Congo. Une dette extérieure qui était évaluée à presque 90% de la dette extérieure du Congo, donc soit à presque près de 14 milliards de dollars que Mouboute nous a allégés comme dette extérieure. Ainsi, après avoir rempli les conditions parce que c'était reporté de temps en temps, mais Mouzito, grâce à la rigueur de son gouvernement, grâce à la confiance qu'il a pu arracher des institutions internationales, Mouzito a réussi ce que personne n'avait réussi avant lui, c'est-à-dire l'effacement de la dette extérieure du Congo. C'est un grand acquis, c'est un bilan positif pour un gouvernement nationaliste, comment nous disons nationaliste, ce n'est pas dans les sens péjoratifs de l'Europe, mais plutôt un gouvernement de patriotes. Nous sommes des patriotes, donc l'effacement de la dette extérieure, ça c'est du jamais vu et à part l'effacement de la dette extérieure, Mouzito, finalement, a travaillé pour qu'on mette fin à la guerre à l'Est, la guerre a pris fin, l'ouverture du pays sous le plan régional et international. La diplomatie était très active, très active et nous avons commencé des réunions et des réunions avec les pays de la région des Grands Lacs et d'autres pour chercher comment que nous puissions cohabiter ensemble de la paix. Donc, la mise en œuvre des réformes de l'armée et l'accroissement de la compétitivité et de l'économie. La réforme des entreprises publiques parce qu'on disait que toutes les entreprises étaient devenues des canards boités, alors il fallait avoir un certain courage. Mouzito a fait la réforme, il a fait l'élargissement de la plateforme des infrastructures publiques dans le cadre de la convention de la collaboration sino-congonaise. La relance du secteur agricole à travers les programmes de mécanisation, tout ça c'est sous Mouzito. La distribution des intrants et des réaménagements des routes de cette agricole. La reconstruction des brigades et des travaux publics, on n'en parle pas beaucoup mais ça a été fait. Mouzito a remis sur les pièces qu'on appelait dans l'époque coloniale les cantoniers et tout ça. Les gens commençaient encore à se mettre au travail donc prière de l'emploi et le peuple s'est pris en charge. L'assainissement du secteur de l'éducation nationale, la réhabilitation des écoles. On a lancé des grands travaux pour les hôpitaux. Aujourd'hui, on est à t'es d'inaugurer l'hôpital de cinquantenaire ma tata a inauguré et aussi cela. Mais ça a commencé quand ? Ça a été financé il y a 4 ans. On vous dit bien que ça fait 4 ans que les travaux ont commencé et que c'est 4 ans là que quelqu'un d'autre était aux affaires. C'était Mouzito, c'était Gizenga et pour eux, ils ont mis les pays sur les rails. Il fallait poser certains jalons pour que demain c'est celui qui vient. Après, c'est ça la continuité de service. tel gouvernement fait ceci, on veut de faire ceci mais sans savoir ça comment c'est quand ? Et quel gouvernement qui a financé cela et la volonté politique est partie de qui ? Bon, on a essayé de réhabiliter les écoles, je disais, l'approvisionnement des équipements agricoles, l'uniformisation des salaires à la base. Je vous ai parlé que quand Gizenga arrive aux affaires, un fonctionnaire dont le salaire le plus bas était de 834 francs congolais, 834 francs congolais et pour passer de 834 à 35 000 francs congolais, je pense qu'il faut être nationaliste, il faut être des partis lumbistes pour faire ce travail. Donc, il y a eu au-delà de ça, un pays, nous avons dit que l'Epalou voulait restaurer l'état des droits. L'état des droits, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'il faut fonctionner sur les bases juridiques. Plusieurs projets de loi ont été déposés par le gouvernement Mouzito. Je ne vais pas entrer en détail. Beaucoup de projets de loi et si aujourd'hui, toute la législature, Camer était présidente de l'Assemblée nationale aujourd'hui dans l'opposition, il s'est vanté, il dit que nous avons reçu beaucoup de projets de loi, j'ai fait voter beaucoup de loi. Mais qui a fait ça ? C'est justement parce qu'il y avait un gouvernement qui venait avec des projets de loi, nous voulons, il faut mettre de l'ordre dans tel secteur, il faut mettre de l'ordre dans l'autre secteur. Camer est là, il s'est vanté, il dit que j'ai fait voter beaucoup de loi, j'ai le bilan le plus éloquent qui lui donnait la matière et qui donnait la matière au Parlement. Donc, nous avons la préparation et l'organisation des élections de 2011. Tout ça, c'est le bilan du PAN. Il n'y a pas de glissement dont les élections étaient prévues qu'en 2011, il y aura une élection présidentielle, quelles que soient les imperfections qu'on peut reconnaître, quelles que soient les imperfections, parce que ce n'est pas le gouvernement qui a organisé les élections, c'est la CENI, c'était Ngoïmo, qui a organisé les élections en 2011, mais au moins le gouvernement Mouzito a donné le moyen, il a respecté les timings constitutionnels des élections en 2011. Tout ça, c'est le bilan. Le peuple ne peut pas voir seulement qu'est-ce que le PANU a fait, mais quand un parti vient, ce qui est intéressant dans un système, dans un état, d'abord, c'est la volonté politique de mieux faire ou de faire pour le peuple. Alors, tout cela, les élections ont été liées. On parle de la bancarisation des salaires ou des agents de l'État, mais c'est parti des camps. Ma tante a été ministre des Finances quand la politique de la bancarisation a été lancée. Quelqu'un d'autre était premier ministre, c'est Mouzito. Donc, tout ça, bancarisation, tout ce que vous voulez aujourd'hui, on nous dit que c'est cela. Et aujourd'hui, j'ai parlé de l'effacement de la dette de plus de 14 milliards de dollars que Mouboutou et les 1 plus 4 nous ont légué parce qu'ils ont géré, ils pouvaient bien faire ce travail, ils ne l'ont pas fait, mais le gouvernement dirigé par Népalo l'a fait. Les conséquences positives ou l'impact aujourd'hui, voilà, la liste est exhaustive de tout ce que nous avons fait comme réalisation. Aujourd'hui, nous sommes, le Palou est content de se retrouver que nous sommes dans une situation où, au moment où nous vous parlons, les conséquences ou l'impact positif est en train de se faire sentir dans l'assiette des Congolais après l'effacement de la dette exérienne. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on vous dit aujourd'hui, voilà, il y a les trucs de, donc, on vous parle de Bukanga Lonzo, mais qui est financé par l'État congolais à la hauteur de 500, qui a été financé par l'État congolais à la hauteur de 500 millions de dollars. Mais parce que le gouvernement Matata n'a pris des dettes à payer, il ne fait que profiter de cet argent-là, l'ardoise qui a été effacée profite maintenant et l'ardoise qui a été effacée profite maintenant à quoi ? à l'État de pouvoir faire d'autres travaux. On réhabilite les écoles, on vous dit 1000 écoles réhabilitaires, mais tout simplement parce que la dette, Mouzito l'a payée et maintenant l'argent que l'État disponibilise, c'est pour les socials. C'est tout à fait normal, chacun vient, il fait un travail et l'autre va continuer. C'est ça la continuité des services de l'État. Donc nous avons un bilan élogé, un bilan défendable parce que nous nous taisons, nous ne parlons pas, le Palu ne parle pas, mais désormais nous allons commencer à parler aussi. Et le bilan est défendable et nous allons partir aux élections avec des arguments défendables et nous connaissons mieux ce qui était aux affaires et vous dirons beaucoup plus que ce que moi je connais attaque et représentants permanents du Palu au Benelux. Bien, merci beaucoup M. Alain Kisingo pour cette défense du bilan de votre parti dans la gestion de la République. Avant de passer au dernier point, celui de l'actualité, j'aimerais juste avoir une information. 2006, vous êtes arrivé au pouvoir et puis vous avez, il y a eu l'élection en 2011. En termes d'élus, le nombre de vos élus en 2005 et 2011, il a évolué positivement ou bien le nombre d'élus a diminué ? Bon, le nombre d'élus, je dois être franc, a diminué pour tous les partis. Ce n'est pas le fait du Palu seulement. Le PPRD qui était le premier parti en 2006 et en 2011, en a eu combien ? Voilà. Vous êtes un journaliste, faites vos enquêtes. Je dis bien tous les partis. Donc, le nombre de partis qui ont l'opinion sur la rue, à part l'IDP qui a coïcoté en 2006. Bon, les autres, donc personne n'a fait un résultat remarquable. En 2006, on avait 34 députés. Et en 2011, nous en avions eu presque une vingtaine, mais on a invalidé à cause de ce que vous connaissez, le système Goïmoulunda. Tout le monde achetait, tout le monde allait la nuit. Il y avait les gens, même on s'est de la même famille politique, même on s'est des mêmes partis politiques. Il y avait des procès. Chacun a tiré la couverture de son côté. Donc, vous voyez, quelqu'un de la majorité présidentielle qui va accuser un autre de la majorité présidentielle pour la même circonstitution électorale. Il a volé mes voix, il a fait ça. Donc, toutes ces combines-là, ce n'est pas propre. C'est pourquoi nous disons qu'il faut corriger les choses. Donc, nous n'avons pas obtenu. Ce n'est pas des faits que nous étions sanctionnés. Oui, une sous-question par rapport à cela. Comment vous évaluez les élections de 2011 ? Ceux qui sont au Parlement, ils sont très, très représentatifs ? Ce sont les représentants du peuple parce qu'ils étaient élus, mais ils étaient élus, c'est les parlements. Bon, il faut accepter ça comme ça, de fait. Mais les élections n'étaient pas parfaites. L'organisation n'était pas parfaite. Tout le monde les reconnaît. Tout le monde les a reconnus, même les chefs de l'État actuel dans son discours l'a dit. Tout n'était pas parfait. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous êtes journaliste. Allez dans les archives du journal Le Soir de votre collègue, Colette Blackman. En 2006, après l'élection, il a interviewé Antoine Kizenga, le secrétaire général et chef de notre parti. Kizenga lui a dit, c'est ce qu'il y a. Les élections que nous venons d'avoir en 2006 ne sont pas parfaites. En 2011, ça ne sert pas parfait non plus. Il faut attendre 4 ou 5 législatures pour que nous puissions accepter les résultats des élections Congo. C'est dit noir sur blanc. Allez lire, vous pouvez poser la question à Colette Blackman. Donc, il y a des gens qui voient plus loin, qui disent que dans les conditions, dans le contexte actuel du Congo, il n'y aura pas d'élection parfaite, il n'y aura pas de résultats incontestés, mais il faut attendre au moins 5 à 6 législatures pour que la stabilité. Donc, c'est tout un processus. Nous venons de loin, au moins qu'il y ait des gens animés de bonne volonté qui aient simple de dire qu'attention, allez à l'essence. Oui, oui, c'est ça. Nous sommes en train de faire déjà un pas. Bien, merci, M. Alain Kissingo, pour toutes ces réponses. Nous allons un peu survoler l'actualité dans notre pays. C'est le dernier mois. Il y a eu d'abord, du 19 au 21 janvier 2015, des émeutes dans la capitale et dans certaines villes du pays contre le projet de loi qui tendait à faire, qui est un glissement qui pourrait profiter à M. Joseph Kabila. En quelques mots, comment pouvez-vous donner la position ? Quelle a été la position du Palou à cet événement-là ? Merci, Choc Fita, M. le journaliste. Le parti de Mombi signifie que c'est un parti légaliste, un parti ordonné et qui tient à l'essentiel. De par son fondement, nous voulons l'essentiel. Toujours donner la parole au peuple. C'est le peuple, il faut aller aux élections. Donc, la position du Palou, parce que vous avez, le Palou a sorti une déclaration politique relative aux incidents survenus sur les territoires nationales du 19 au mercredi 21 janvier 2015, signé par Antoine Kizenga le 28 janvier 2015. C'est, le signe ça le 28 janvier 2015 et rendu public. Donc, il est entré en vigueur la date de stationnature, tous les documents. et c'est le 12 février, finalement, que la CNI va suivre en quelque sorte ce que le Palou a demandé. De publier un calendrier global. Nous n'avons jamais, ce n'est pas un discours de l'opposition, c'est le discours du peuple, c'est le discours des nationalistes, c'est le discours de tout le monde qui a nous dévoilé aux élections. même, on sait de la majorité au pouvoir, personne n'est refusé les élections. Donc, il y a eu mort d'hommes, le Palou a condamné mort d'hommes, le Palou a présenté les condoléances à toutes les familles éprouvées, le Palou est allé plus loin tout en disant que non seulement le Palou a demandé qu'il y ait la publication des calendriers électoraux globales et constitutionnalisées, c'est-à-dire constitutionnalisées, c'est-à-dire dans le respect des termes ou des dispositions constitutionnelles, mais le Palou a aussi demandé que les choses se fassent en toute transparence. Vous voyez ça ? Donc, le Palou a aussi condamné par rapport à la question de la faire ou lui par rapport à la question voilà, j'ai ici devant moi la déclaration politique du parti et le mouvi signifié que je vous donnerai la copie vous pourriez l'exploiter en tant que journaliste mais le Palou a dit autre chose que les peuples congolais souvent les gens sont distraits ils ne comprennent pas il faut toujours aller vers les autres pour comprendre il dit s'il y avait une concertation permanente entre la majorité présidentielle et ses alliés le Palou n'est pas même de la majorité présidentielle il n'est pas même de l'AMP le Palou est allié à l'AMP et dans cette déclaration politique disant que s'il y avait une concertation permanente entre l'AMP et ses alliés dont le Palou on n'arriverait pas à cette situation peut-être une certaine sagesse de quelque part on devrait éviter le Mordogne le Palou dira que s'il y avait concertation entre la majorité au pouvoir et l'opposition parlementaire ou l'opposition extra-parlementaire on n'arriverait pas à cette situation donc dans tous les cas la déclaration politique du Palou condamne regrette mort d'homme présente comment les condoléances aux familles éprouvées regrette qu'il n'y ait pas qu'on n'ait pas instauré les dialogues permanents entre les acteurs politiques pour éviter ce qui est évitable vous prenant presque au mot l'UDPS avec son président Tissékédi a parlé du dialogue à entendre ce que vous dites et ce que dit le patriarche Gizenga il y a une certaine convergence par rapport à ces deux vues bon les dialogues pour les acteurs politiques pour les leaders que ce soit Tissékédi ou Gizenga les dialogues même le président Kabila lui-même les dit il n'a jamais refusé le dialogue même le président Kabila dit toujours que sa mère reste tendue donc le dialogue doit être maintenu mais les dialogues vous allez dialoguer pour dire voilà il y a telle situation nous sommes retrouvés en concertation nationale justement c'était les dialogues bien sûr il y en a qui ont boycotté ou qui ont trouvé que ça n'avait aucun sens il y en a qui disent les dialogues avec la communauté internationale comme modérateur je ne sais pas moi si tous les problèmes du Congo doivent être résolus par la communauté internationale chacun à sa lecture des choses mais je voulais dire ceci c'est ce qu'il dit où le DPS veut les dialogues un dialogue pour progresser ou pour encore reculer parce qu'à lire ce qu'est la déclaration que signée par le secrétaire du DPS Bruno Mabungo je me permets de le citer il a été dit nous devons d'abord résoudre le problème de contentiel des élections de 2011 alors il faut qu'on sache qui a gagné en 2011 il faut qu'on fasse toutes ces conditionnalités là je ne vois pas comment est-ce que le peuple congropais a adhéré à de tels discours si c'est pour nous reculer on doit encore analyser en même temps lui le comment les représentants de l'IDPS qui parlent il appelle Kabila le président Kabila doit faire ceci il doit accepter ceci et j'ai suivi encore dans la voie Vox Africa dernièrement le représentant de l'IDPS en Grande-Bretagne qui est intervenu sur le plateau mais du début à la fin parlant de Kabila il l'a appelé président il est président de quoi ? d'un parti politique non il est président du Congo c'est-à-dire vous allez dire qu'il nous faut revoir les résultats de 2011 nous allons recréer nous voulons les dialogues mais pas un dialogue pour bloquer encore un autre glissement qu'on a évité parce qu'il y a eu mort d'homme à cause de quoi ? parce qu'on craignait qu'il y ait glissement qu'on puisse prolonger les mandats de telle ou telle autre personne ou de telle institution mais maintenant ce dialogue-là pour nous on voit ça avec qu'il y a un piège on veut encore un autre glissement qui ne dit pas qu'on a produit formé un gouvernement en dehors du peuple parce qu'il y a dans un pays nous étions aux élections parfaites ou imparfaites il y ait un gouvernement issu de la majorité que ceux qui sont dans l'opposition qui acceptent que la majorité est en train d'expédier les derniers jours c'est-à-dire il ne reste encore une année et demi pour terminer la législature et les mandats alors les autres si dialogue il y en a déjà des dernières consultations nationales qui se sont passées mais qu'on dise que nous parlons pour voir comment contourner tel obstacle comment faire ceci mais vous qui êtes aux affaires alors donnez les moyens à la CENI de la Commission électorale indépendante parce que n'oubliez pas on ne le dit pas très souvent cette CENI-là ceux qui sont là composés ce sont tous les partis politiques qui ont envoyé leurs délégués là-bas même donc nous voilà nous devons aller au dialogue pour donner faire la pression sur le gouvernement dans lequel l'Epalou est partie prenante pour dire donner les moyens à la CENI pour organiser les élections mais pas le dialogue pour dire que retardons encore former un autre gouvernement que moi tel parti que j'ai eu la primature ou tel parti que j'ai eu la banque nationale que j'ai eu les finances pour contrôler les élections de demain on va retarder le glissement ça c'est votre interprétation oui non oui c'est notre interprétation exactement nous on voit derrière ce dialogue là peut-être qu'il y a un piège encore de glissement bien merci pour cette précision bon on parle d'abord des échéances électorales et puis on termine par un fait divers le calendrier tel qu'il a été publié par la CENI comment le trouvez-vous est-ce qu'il est réaliste sera-t-il réalisable ou peut-être peut-être qu'on devrait mettre de côté certaines élections bon en toute honnêteté je suis le représentant permanent du parti le Mombi signifié au Benelux la direction politique ou les instances du parti n'ont jamais trouvé vraiment comment quelque chose de de mortel des mortels dans ce calendrier là ils disent s'il y a quelques obstacles oui la CENI en publiant le calendrier la CENI a bien dit qu'il y avait comment ils ont appelé ça des conditions il y a eu un terme qu'ils ont utilisé à la condition qui est à la condition c'est-à-dire que tout ça que ceux qui doivent donner les moyens à la CENI c'est ça que je disais tout à l'heure qu'on mette les moyens à la disposition de la CENI s'il faut dire que voilà nous pouvons décaler telle situation par rapport à tel autre contenu peut-être ça les gens peuvent se parler ça on peut se parler mais ça ne doit pas porter au glissement que nous avons déploré et qui a causé mort d'homme bien merci monsieur Alain Kisingo dans l'actualité belgo-congolaise il y a une affaire qui défrée la chronique c'est l'affaire de monsieur Kubla qui dit-on a corrompu si j'ose employer le terme la femme de monsieur Mouzito quelle information pouvez-vous nous donner là-dessus et quelle appréciation de ce fait-là bon d'abord je suis content que vous posiez cette question parce qu'il faut finalement qu'on évolue les gens oublient les choses nous sommes ici en Belgique nous sommes dans un état des devoirs ok nous avons appris c'est la presse qui nous a appris ça mon parti que je représente bien sûr le camarade Adolf Mouzito je l'ai dit tout à l'heure il était ancien premier ministre il a servi le pays et il est membre du Palou un cadre du parti et son épouse si vous ne le savez pas elle aussi elle est cadre du parti parce qu'elle fait elle fait partie des mamans guides que nous appelons les femmes du Palou donc elle a des responsabilités ok ceci étant je reçois des SMS je reçois des testos je reçois des mails les gens qui soit insultent soit attaquent soit provoquent et là nous cherchons l'information l'information c'est pour vous dire qu'aujourd'hui l'affaire est au tribunal Serge Kubla lui-même a dit ceci son avocat le jour qu'il sortait de la prison c'est l'avocat Serge Kubla qui dit son client ne connait pas l'épouse de la première ministre Mouzito mais on l'aurait présenté une femme comme épouse de la première ministre Mouzito donc c'est un sosie de madame Mouzito soit disant ou un bureau oui dans l'entretant donc l'affaire est encore entre les mains des juges il ne faut pas se ruer sur la procédure judiciaire nous sommes dans un état des droits laissons l'affaire aboutir si il est arrivé il y a la présomption d'innocence tout comme les hommes me disent qu'ils m'écrivent qu'il a aussi la présomption de culpabilité la présomption d'innocence prime donc laissons l'affaire suivre son cours normal mais ce qu'on ne dit pas trop il y a des procès parce que Mme Mouzito a porté plainte contre X et ça on n'en parle pas parlez-en oui mais justement M. Vincent Kangouruma que vous connaissez bien c'est un ancien de Bruxelles qui est bien connu au baron de Bruxelles et M. Tchibangu Kalala qui sont bien connus dont les avocats de la famille Mouzito ont engagé ils ont porté plainte en diffamation contre inconnu auprès du parquet du roi de Bruxelles donc attendons la justice faire son travail le moment voulu mais il ne faut pas chercher comme on dit généralement qu'un époux dans la tête des chauves tout simplement nous sommes pendant la période pré-électorale on sent il y a qui veulent récupérer la situation pour salir tel parti ou telle personnalité politique et nous disons que gare à tous ces gens-là soyons élégants laissons la justice belge faire son travail et voilà c'est tout ce que je peux dire pour terminer avec cette affaire l'avocat de M. Koubla avait dit ceci il avait repris une phrase de son client et dit on ne peut pas faire autrement les affaires à RD Congo or vous avez été longtemps aux affaires qu'est-ce que vous en dites bon ce sont des propos qui n'engagent que ce sont les rotaires c'est lui qui dit qu'on ne peut pas faire autrement si lui sait que pour aller faire les affaires au Congo il faut nager ou il faut plonger alors c'est à lui de nous dire qu'est-ce qu'il sait mais moi je sais qu'il y a des investisseurs je venais je venais d'en parler dans tous les pays je venais d'en parler j'ai dit qu'au Congo nous avons créé le climat d'affaires il y a beaucoup d'investisseurs il y a des banquiers qui viennent les banques sont bon il y a aussi les codes des investissements ça dit tout ça c'est quoi ? ce sont des lois donc pour investir au Congo il y a certains critères des conditions à remplir donc dire qu'on ne peut pas faire autrement autrement c'est quoi ? c'est messieurs il doit nous dire comment lui fait autrement pour investir donc moi je pense que c'est 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 le langage courant on dirait que c'est n'importe quoi bien merci monsieur Alain Kisingo en une minute on vous donne la parole pour donner votre mot de la fin oui disons ce que vous pensez n'avoir pas dit ou ce que vous pouvez donner comme conclusion oui merci je pense que ce que j'ai presque dit l'essentiel de ce qui peut être qui peut comment intéresser notre peuple le peuple congolais nous sommes dans la fièvre électorale les électeurs ou l'électorat du Palou il doit être calme pour savoir que le parti le Palou est venu aux affaires pour l'intérêt du peuple congolais nous ne sommes pas venus aux affaires pour faire plaisir à tel autre parti politique ou à tel groupe de gens qui s'agitent non alors nous avons fait ce que nous avons pu faire je vous ai parlé de notre bilan c'est un bilan d'état parce que c'est un processus que tout le monde doit faire nous avons jeté les jalons et que les autres qui viendront après nous ils vont continuer dans la même direction si la volonté politique et là nous irons plus loin que ça c'est pour l'intérêt de notre pays alors il y a une autre question que les gens me posent et on l'a posé encore pas plus tard que ce matin les alliances politiques nous disons pour le Palou alliance politique avec X ou Y donc ça ne pose aucun problème nous sommes ouverts nous sommes ouverts l'objectif pour chaque parti politique c'est quoi ? c'est de conquérir le pouvoir et l'exercer pour longtemps possible aucun parti n'est là pour accompagner l'autre nous avons des ambitions vous avez vu dans la déclaration politique le Palou a été clair que nous aurons nous allons aligner des candidats à tous les niveaux jusqu'à la présidence de la république mais la politique est un dynamique on ne sait pas le contexte demain si jamais une situation se présentait ou bien les partis les organes suprêmes de notre parti le Palou les congrès ou les bureaux politiques estiment que voilà pour l'instant nous pouvons faire encore les alliances l'alliance avec tel parti ou tel autre mais pour nous l'alliance oui mais fédérer les gens autour de nous les gens qui viendraient parce que nous nous avons au moins les projets de société légués par les pères de l'indépendance donc nous avons nous sommes déposités de ces projets de société que nous n'avons jamais appliqué nous avons appliqué les projets des cinq chantiers la révolution de la modernité des projets que le chef de l'état Kabila a voulu que nous puissions appliquer parce que le pays était tellement détruit mais nous avons un projet de société un programme légué par les pères de l'indépendance que nous voulons faire appliquer et pour ça nous voulons fédérer les vrais patriotes les vrais nationalistes autour de nous donc alliance oui mais nous voulons fédérer nous aussi cette fois-ci autour de nous les forces les vrais progressistes de gauche pour pouvoir réaliser notre projet Monsieur Alain Kisingo nous vous remercions Merci Cheikh Fita nous restons disponibles à chaque moment ne cherchez pas les informations du Palo dans la rue ou dans la presse mais venez vers nous chaque fois nous aurons l'occasion de vous dire vous donner la vraie information à la société je suis le porte-parole du parti ici les représentants permanents l'ambassager du parti donc je suis la bouche autorisée à vous donner les bonnes nouvelles de ce qui concerne le Palo Chers amis lecteurs sœurs d'amis du Congo c'était Entretien avec M. Alain Kisingo représentant permanent du parti lomombiste unifié Palo au Benelux à la prochaine à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada